Dans un communiqué publié lundi, le conseiller norvégien pour les réfugiés a déclaré que les autorités gouvernementales prennent des semaines pour enregistrer les personnes déplacées, comme ces quelques 500 personnes qui, jusqu'à récemment, étaient hébergées dans une école de la ville de Ouahiguïa. Le NRC affirme qu'il pourrait mener à bien le processus d'enregistrement, qui est essentiel avant que l'aide puisse être distribuée aux personnes déplacées, en l'espace d'une semaine, et implore le gouvernement en disant « Laissez-nous intervenir et apporter notre soutien ». Rasmata Ouedraogo, qui vivait dans l'école, a fui son village de Nongo avec son jeune fils, appris une attaque terroriste. Il portait des uniformes de l'armée. Il était donc difficile de savoir s'il s'agissait de terroristes. J'ai dû me cacher pendant deux jours dans ma maison. Elle dit être arrivée à Ouahiguïa il y a environ deux mois. Et jusqu'à présent, sa famille a reçu 100 dollars d'aide. La première chose dont nous avons besoin est de la nourriture, pour nous et nos enfants. Et ensuite, d'autres choses, comme des vêtements. Le chef de la communauté des personnes déplacées dit que ce mois-ci, les élèves vont reprendre leurs études. Donc, le directeur de l'école a demandé aux déplacés de déménager. Les autorités locales les ont envoyés sur un site en dehors de la ville, où l'accès à la nourriture et aux services est difficile. Voilà. Au tout début, nous avons pu avoir quelques céréales comme le maïs et le millet, plus de 100 dollars pour chaque famille, mais c'était il y a deux ou trois mois. Certaines personnes sont arrivées récemment et ces personnes n'ont pas eu de nourriture jusqu'à présent. De nombreuses personnes déplacées qui sont restées à l'école disent ne pas savoir si elles ont été enregistrées ou non. Elles affirment aussi ne pas recevoir suffisamment d'aide. Les autorités n'ont vraiment pas la capacité de compter et d'enregistrer les personnes nouvellement déplacées. Et pendant ce temps, les organisations d'aide ne sont pas autorisées à intervenir. C'est donc ce que nous demandons aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de flexibilité. Lors d'une conférence de presse lundi, la ministre des Affaires humanitaires, Laurence Marshall Ibudo, a répondu. L'enregistrement. Vous avez demandé pourquoi on ne facilite pas l'enregistrement, que les partenaires puissent le faire mieux que les locaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les ressources, parce qu'ils ont les machines, c'est tout. Sinon, nous avons l'expertise nationale pour le faire. Pourquoi ne pas venir nous appuyer sur cette expertise matérielle pour que les locaux le fassent eux-mêmes ? Alors que l'école est désormais vide, en attendant le retour des élèves, les personnes déplacées ont toujours besoin d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !